1. La chaîne qui rassemble. 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 2. La chaîne qui rassemble. 1. La chaîne qui rassemble. mais qu'il fallait prendre aujourd'hui nous voyons à peu près ce qui se passe en prévision de la prochaine rentrée nous allons parler et lorsque vous avez fermé l'université qu'est ce que vous avez fait tout de suite lorsque nous avons fait d'abord commencé par la scène et pour assainir l'environnement je vous je ne vous apprends rien en vous disant que l'université de cocody comporter des villages des villages au vrai sens du terme c'est à dire des communautés d'hommes et des femmes avec avec des chefs à leur tête ces villages cohabitait avec les amphis avec le laboratoire avec les salles des cours abobo agamé était exactement dans la même situation où également il y avait de véritables villages donc nous avons commencé par assainir l'environnement et puis nous avons fait en sorte que les travaux plus importants soient engagés au plan des infrastructures au plan des équipements mais également et surtout au plan académique pédagogique scientifique donc voilà ce que nous avons entrepris immédiatement on le constate il ya une réhabilitation qui est en cours c'est de ça qu'on va parler d'abord la réhabilitation où est-ce qu'on en est la réhabilitation il chacun peut se promener sur les différentes sur le site des différents universités pour constater à quel niveau se trouve les travaux de réhabilitation j'ai pu dire qu'abobo agamé est quasiment prête l'extérieur de berger ville qui était devenu un véritable prétexte pour les prédateurs j'utilise bien ce terme là un prédateur pas trop fort non non le terme n'est pas fort puisque l'extérieur avait été acquise en 2004 par l'état de côte d'ivoire pour deux milliards environ et mise à la disposition du l'université de cocody et chaque année l'université de cocody disposait sur son budget de 500 millions pour procéder à la réhabilitation de l'extérieur de 2004 à 2010 ou 2011 on sait dans quel état se trouverait cette cette école aujourd'hui l'extérieur relais de ses cendres tous les travaux sont quasiment terminés y compris les résidences pour les 288 étudiants donc vous pouvez également vous rendre à l'extérieur pour constater cela de vue à cocody tout près de nous et peuplé à chacun d'aller faire un tour pour constater l'ampleur des travaux qu'il a fallu faire et à quel stade se trouve ses travaux les travaux avancent bien je suis sur le terrain chaque jour au moins deux fois le matin et l'après midi en descendant du travail donc les travaux se passe très 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 bien vous êtes optimiste monsieur le ministre c'est que la première information que nous avions les travaux devaient prendre fin le dit les 18 mai le travaux devaient prendre fin le dit à une condition une condition cardinale que les études qui étaient préalables au démarrage des travaux finissent à temps pour que les travaux puissent commencer malheureusement ces études qui devaient démarrer suffisamment tôt malheureusement ne l'ont pas été et elle était elle a été conduite par le bennet donc c'est ce qui a impacté sur le délai mais dans tous les cas la date du 3 septembre que nous avons indiqué comme date de rentrée elle sera respectée c'est donc le 3 septembre 3 septembre oui bien on va revenir sur les réhabilitations tout à l'heure mais revenons à la vision des fermetures de l'université qu'est ce que vous répondez à ceux qui pensent que cette décision a un fondement plus idéologique et que l'été inspiré par vos alliés français qui ne sont pas je ne sais pas où est ce que vous avez cherché est ce que je peux terminer la question je suis pressé d'y répondre oui mais je vais terminer alors que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est déjà plus idéologique inspiré donc je disais par vos alliés français qui ont toujours eu du mal à laisser les africains se déterminer en tout cas pour par rapport à l'avenir bon alors moi je ne suis pas un ministre français je ne suis pas là pour diriger les départements de l'enseignement supérieur de la recherche centrale dans l'intérêt de la france je ne sais pas où est ce que ceux qui disent là vont chercher de tels arguments pour ne pas dire tel prétexte la décision de fermer les universités de cocody et d'abobo ajamé fondé par ce que je viens de vous dire ces universités en réalité ne fonctionnaient pas du tout je vous dis que dans certaines uf on était en 2000 en 2000 en 2005 2006 dans d'autres en 2007 2008 dans d'autres 2008 2009 dans la même université est ce que vous pensez que cela est concevable dans une université digne de ce nom alors la décision qui a été prise elle n'a été inspiré par personne la côte d'ivoire est un pays indépendant et les décisions que le gouvernement ivoirien prend sont des décisions qui sont prises dans l'intérêt des ivoiriens et pas des ivoiriens alors donc ceux qui prétendent que ce serait la france qui a inspiré cette décision bon écoutez qu'ils continuent à regarder dans leur autre viseur sur les restes de leurs combats anticolonialiste anti-impérialiste nous nous sommes en 2012 la côte d'ivoire est un pays indépendant et le gouvernement prend les décisions en fonction des intérêts de la côte d'ivoire quand vous dites que l'université ne fonctionnait pas de et que certaines facultés étaient encore en 2005 on a un peu surpris parce que vous vous êtes en poste depuis pratiquement 2006 c'est dix-coups un peu surprenants ce discours peut surprenant mais pour ceux qui n'entendent pas et pour ceux qui ne voient pas pour ceux qui regardent et qui ne voient pas pour ceux qui écoutent qui n'entendent pas ces discours peut surprenant alors je vais vous dire que le président de la république s'appelait laurent babo et que le président laurent babo chercheur de son état en tout cas c'est ce qu'il a toujours prétendu et c'est ce que vous avez toujours prétendu à sa suite malheureusement pendant dix ans je ne vois pas le seul acte que le président laurent babo a autorisé à poser dans l'intérêt de l'enseignement supérieur dans l'intérêt de la recherche scientifique j'ajoute 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 guillaume bateau j'ajoute guillaume bateau que j'ai tenté de faire mentir de faire mentir ceux qui disent que le chien n'abandonne jamais sa manière de s'asseoir j'ai engagé des travaux à l'iha de 13 juillet à ceux que vous connaissez l'iha de 13 juillet institut d'histoire d'art et d'archéologie africain le seul institut dans lequel le président laurent babo a travaillé le seul institut qui l'a dirigé c'est la seule expérience de gestion qu'il a eu dans sa vie avant d'aller à l'étranger j'ai engagé des travaux j'ai tout fait pour que le président de la république vienne s'approprier ses travaux du début à la fin le président n'a pas accepté une seule fois de venir à l'iha juste pour voir ce que nous avons entrepris donc voilà les conditions dans lesquelles nous avons travaillé c'est aussi simple d'accord alors oui elvis goyo oui oui sur la réhabilitation oui justement vous avez déjà fait l'état des lieux est-ce qu'on peut savoir combien ça coûte les travaux que vous avez engagé alors avant d'arriver à votre question guillaume bato a posé une question pourquoi pourquoi n'est-je pas démissionner oui c'est important je n'ai pas démissionner parce que je ne suis pas rentré dans ce gouvernement comme on entre dans un gouvernement normal j'ai été coopté par un parti politique qui est le rd dont le président est aujourd'hui président de la république ce n'est pas faute d'avoir envie de démissionner que je n'ai pas démissionner je n'ai pas démissionner parce qu'il n'avait pas de l'intérêt de mon parti que un ministre démissionne parce que nous étions en mission nous avons fait c'est que nous avons pu chaque fois que j'ai pu faire avancer le dossier je fais avancer malheureusement ce que je n'ai pas pu faire avancer peut-être à votre appréciation cela dit à votre appréciation cela dit les travaux actuellement en coup coup ont coûté ou du moins vont coûter 67 milliards 800 millions de francs cfa 67 milliards 800 millions de francs cfa ce n'était pas le chiffre qui avait été dit auparavant oui parce que n'avait été pris en compte que n'avait été pris en compte que les travaux de cocody et d'abobois jamais ils se sont ajoutés les travaux du boacquet à boacquet les travaux à corogo à l'urès de corogo les travaux à l'urès de dalois puis les équipements qui n'avaient pas été comptabilisés au moment où on faisait la première évaluation donc c'est l'ensemble donc des travaux y compris les équipements qui coûte 67 et 67,8 milliards de francs cfa je voudrais revenir en arrière juste un détail la date du 3 septembre que vous avez annoncé vous êtes sûr que nous allons la tenir on a toutes les garanties je ne suis pas en train de de vous raconter des comptes de vous raconter des histoires juste pour contenter les ivoiriens juste pour contenter la commune l'opinion publique nationale internationale nous avons on a les mêmes soucis que nous avons arrêté c'est sur la base de simulation sur la base de simulation à partir de la date de démarrage des travaux que nous avons arrêté la date du 3 septembre et il n'y a absolument à la date d'aujourd'hui rien qui puisse me faire changer de position dans tous les cas pour nous c'est une décision alors nous faisons en sorte que cette décision alors nous retenons cette date la même monsieur le ministre lorsque vous dites la rentrée le 3 septembre il s'agit de quoi exactement est-ce que cela veut dire que les étudiants reprendront les cours ou bien c'est une rentrée officielle qu'est-ce qui va se passer exactement ce qui va se passer ce qui va se passer c'est un ensemble de choses nous allons commencer véritablement la rentrée à partir du 31 août 31 août 31 août 1er septembre septembre 2 septembre 3 septembre en quoi ça va consister en des festivités de manifestations scientifiques et festivités pour annoncer la rentrée ou pour annoncer la remise officielle des clés des universités aux présidents qui sont là à ma droite leur remettre les clés et à leur disant que désormais ils peuvent procéder à la rentrée le jour qu'ils veulent mais il faut que cela il faut que cela se fasse en septembre pour toutes les universités de sorte que à partir de cette rentrée on sache quand est-ce qu'on fait la rentrée et quand est-ce qu'on fait quand est-ce jamais il ya d'autres universités qui ont fonctionné tout de même est-ce que la rentrée aura lieu à la même date pour toutes ces universités la rentrée aura lieu exactement à la même date dans toutes les universités c'est à dire à partir du 3 septembre nous allons remettre la clé officiellement aux universités qui étaient fermées mais c'est qu'ils ne l'étaient pas formellement l'étaient du fait j'ai parlé de l'université du bois qui vous le savez était délocalisée à bidjan et cartelé entre plusieurs sites certains cours étant dispensés à jtel d'autres dans d'autres structures d'enseignement supérieur donc lorsque nous avons pris la décision de les ramener à bois qui évidemment cela a impacté sur le fonctionnement aujourd'hui les enseignants le personnel d'institut technique tous les étudiants sont en train d'aller à bois qui est donc le 3 septembre va marquer la rentrée où toutes ces pour toutes les universités y compris les deux juristes du colo go et d'avoir une seule mission à se retrouver avec trois voire quatre générations d'étudiants comment est-ce qu'on va les insérer comment qu'on va insérer les trois générations d'étudiants peut-être même pourquoi pas quatre générations quand on va ajouter celle qui va sortir cette année nous avons fait des simulations qui nous amène à considérer qui nous amène à être optimiste d'abord pour cocody cocody pour ceux qui sont allés à l'université de cocody et ils ont dû constater que de nouvelles infrastructures sont en construction certains dents du district d'abidjan du district d'abidjan ces infrastructures auront une capacité d'accueil disons d'environ 8000 8000 étudiants quand on fait nos calculs sur la base d'une rotation des étudiants dans les différentes infrastructures on pourra à cocody vraiment accueilli encore de nouveaux étudiants sans que les capacités explosent bohacké il en est de même bohacké nous avons cru que le campus 2 était perdu définitivement mais allez à bohacké aujourd'hui vous allez vous rendre compte que le campus 2 est également pris en compte dans les travaux et commence à faire pour nez cocody et pardon abobo agamé abobo agamé vous savez que sur le site d'abobo agamé était logé également l'université de bohacké qui laisse donc des enfis des salles de cours des salles de télé donc à la prochaine rentrée c'est vrai il y aura un peu un peu de bousculade mais nous sommes nous sommes nous sommes optimistes et d'autant plus que à cette rentrée nous allons utiliser massivement les tic les technologies de l'information de la communication nous pourrons faire nous pourrons faire des visioconférences il y a la mise en place du véritable campus numérique sur le site de cocody mais également ailleurs donc tous ces moyens mis en oeuvre nous permettent de considérer que à la prochaine rentrée les soucis que nous avons actuellement ou les préoccupations que nous avons actuellement seront pris en compte pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions avant de vous donner la parole guillaume bateau et combien ils sont aujourd'hui les étudiants ivoiriens les étudiants ivoiriens on ne peut pas sérieusement indiquer un chiffre qui soit sûr parce que dans nos universités surtout à cocody ici nous avions une véritable faune qui qui était une véritable faune qui était donc si ici le campus composé à la fois d'étudiants de non étudiants d'anciers étudiants qui ne voulaient pas sortir du campus qui occuper les places ainsi de suite donc les statistiques approximatives dont nous disposions faisait état de 70 mille étudiants pour cocody seulement nous sommes en train de passer tout cela au pays fin pour arriver à quelque chose de beaucoup plus sérieux bon dans les autres universités les choses étaient j'allais dire beaucoup moins alarmantes grosso modo 150 mille étudiants pour les différentes universités en 50 mille étudiants j'en profite pour dire dernièrement on a entendu qu'il ya un nettoyage j'utilise le mot il ya un nettoyage à pratiquement 6000 étudiants vous avez étudié le thème irrégulier et qui seront mis à la porte oui 6000 étudiants mis à la porte là dessus je voudrais être clair le ministre que je suis avec tout le pouvoir qu'on peut nous prêter n'a pas vraiment le pouvoir de mettre des étudiants à la porte les universités sont la personnalité juridique l'autonomie financière ce sont des épreuves les décisions se prennent dans des instances qui sont dans les universités alors les 5800 étudiants dont vous parlez ont été identifiés par la série de scolarité qui ont une durée de présence effective continue dans les universités allant de 10 à 20 ans voire plus sans pour sans avoir la licence ou en tout état de cause la maîtrise c'est à dire deux fois quelques fois la durée pour passer un doctorat alors comment est-ce possible qu'on puisse faire 20 ans sur le campus j'avais dit pendant que vous êtes là mais non ce n'est pas le ministre qui gère ce sont les présidents ce sont les autorités non ce sont les autorités ce que les autorités universitaires ne portent pas la connaissance du ministre que je suis malheureusement reste inconnue du ministre mais lorsque les autorités nous ont saisis pour nous dire que 5800 étudiants 5800 étudiants à l'université de cocody à l'université de cocody de précise 5800 étudiants ont une durée qui va à une durée de présence effective et continue à l'université de cocody qui va de 10 à 20 ans voire plus bon nous leur avons dit comment cela peut-il se faire alors la réponse c'est que les étudiants argue de ce que ils bénéficient lorsqu'ils sont en licence de ce qu'ils appellent le parapluie atomique mais moi je considère que ce parapluie atomique a atomisé nos infrastructures ce parapluie atomique a atomisé les équipements de nos universités et que ce parapluie atomique pour nous est une véritable honte c'est à dire c'est la célébration de la médiocrité des gens viennent s'installer à l'université à partir de la licence et décident de ne plus bouger ils font carrière donc nous avons demandé au président de prendre leurs responsabilités et c'est ce que je suppose qu'ils vont faire parce que cela relève de leur pouvoir et de leur pouvoir seul monsieur le ministre excusez moi de vous ramener un peu en arrière sur le coût de réhabilitation nos confrères de la lettre du continent ont indiqué il ya quelques jours sans que vous n'en fassiez des matis qui a eu le l'opérateur a demandé une rallonge de 20 milliards est-ce que vous confinez alors je ne sais pas ce que ça veut dire une rallonge de 20 milliards si vous m'expliquez peut-être que je vais pouvoir vous répondre selon la lettre du continent l'opérateur économique qui est en charge donc des révélations aurait demandé et obtenu de l'état qui puisse accroître sa dotation de 20 milliards bon le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique que je suis maître d'ouvrage des travaux avec la maîtrise d'oeuvres assuré par le bnet n'est pas informé de ce dont vous parlez et peut-être qu'il faudra je ne suis pas informé et pourtant je suis en contact quotidien avec le responsable de l'entreprise en question soit par téléphone soit sur le terrain c'est à dire pour surveiller donc les travaux l'opérateur ne m'a jamais parlé d'une rallonge de 20 milliards le maître d'oeuvre qu'est le bnet n'a jamais parlé d'une rallonge de 20 milliards et c'est ici sur ce plateau que je la prends de vous la presse en a parlé la presse locale en a parlé sans que le ministère ou ce que vous citez en face et le petit pas à répondre à tout ce qui s'est dit surtout dans votre presse non il n'y a pas que je n'en ai pas parlé du continent vous faites votre travail moi je fais le mieux je n'ai pas à vous répondre à tout ce que vous dites donc monsieur le ministre on va donc reparler des 6000 5800 étudiants irréguliers qui seront mis à la porte j'ai quand même une petite gêne on dit qu'ils ont fait 17 ans 15 ans 20 ans même ils ont profité d'un système qui n'est pas établi par eux le parapluie atomique dont on parle vous dites cela fait honte mais les étudiants n'ont établi aucun système eux-mêmes ils profitent d'un système qui existe c'est pas leur faute et aujourd'hui je suis encore gêné de voir que ces personnes seront mises à la porte sans être accompagnés je ne sais pas on a des craintes quand même je ne sais pas ce que vous voulez dit quand vous dites que ils sont pas responsables ces étudiants si j'ai la possibilité après la licence de rester autant de temps que je veux s'il était dit très clairement qu'on a une seule année à faire un arrêté a été pris par le ministre vaudier un arrêté a été pris par le ministre vaudier qui précise bien les choses cet arrêté indique qu'en première année on ne peut doubler qu'une seule fois en deuxième année on ne peut doubler qu'une seule fois en troisième année on ne peut doubler qu'une seule fois de telle sorte que pour arriver à la licence quand on ne comprend rien à rien en la durée maximum qu'on peut faire c'est six ans même sur le ministre qui est venu l'arrêté vous dit de visite à l'existe cet arrêté existe cet arrêté n'a pas été abrogé cet arrêté n'a pas été appliqué par les autorités universitaires mais les mêmes autorités universitaires aujourd'hui sans doute parce que la situation il est favorable décide donc d'appliquer l'arrêté et moi je ne peux que les encourager il n'y a pas de reproche à ce niveau juste à présent monsieur le ministre la seule chose nous avons nous nous inquiétons tous pour l'avenir six mille personnes dehors sans être accompagné véritablement vous pensez pas que c'est je ne sais pas de quel accompagnement vous parlez ou bien il n'y a pas eu des périodes de transition pour y réfléchir la décision effective tout de suite non monsieur france il est oui écoutez cela ne relève pas ni de vous ni de moi il y a des gens que l'état a désigné pour faire ce travail ce sont les présidents des universités oui tout à fait monsieur le ministre quand nous constatons nous attirons aussi leur attention sur cela à partir de ce moment je considère pour ma part que ce n'est pas parce que l'arrêté n'a pas été appliqué pour mille et une régions qu'il ne doit pas s'appliquer lorsqu'on trouve qu'il y a intérêt à l'appliquer je ne veux pas qu'on accorde c'est pas moi une prime à la médiocrité en se posant mille et une question notamment la question de savoir qu'est ce qu'il faut faire à l'endroit de ces étudiants dont certains ont 17 ans 20 ans 25 ans j'ai dit bien 25 ans à l'université mais vous deviez vous et moi nous devions normalement encourager les autorités universitaires à nettoyer les étudiants on fait le bien à la fois non c'est là on peut le dire à la bonne chaleur ministre voilà oui guillaume batou oui je me suis sur la question justement est-ce est-ce que c'est une qualité des coeurs que quelqu'un reste à l'université 25 ans la logique de l'éducation de travail est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème et que ce problème là peut-être que les responsables des universités de l'ouvre partent peut-être dit qu'on ne peut pas vous communiquer toutes les informations parce que c'est curieux que quelqu'un veuille rester à l'université 5 ans la logique c'est qu'il a cherché à travailler quel est le problème mais quand on ne va pas à l'école guillaume bateau quand vous et vos amis ou bien vos amis et vous vous avez encouragé certains de nos jeunes frères de nos jeunes soeurs à faire de la politique à car ou du syndicalisme politique au lieu d'aller à l'école évidemment le résultat c'est que bon ces gens passent 17 ans à l'université au lieu d'aller en classe au lieu d'aller dans les enfants ils battent les pavés ils sortent avec des sifflets pour un oui pour un non ils font sortir tout le monde c'est ce sont tous ceux qui se sont laissés entraînés par cette vague qui se retrouve aujourd'hui rattrapés par l'histoire c'est aussi simple je vous suis bien vous avez parlé de politique à l'école c'est une allusion plus ou moins à la fessie je pense à la fessie mais si parce que monsieur le ministre mais c'était sous section de pdc mais guillaume bateau puisque c'est le ministre vous l'idée a été évoquée une fois c'est que la fessie sera dissoute l'idée a été déjà évoquée à plusieurs reprises la fessie a été accusée de beaucoup de choses pour vous donc prouver c'est pas là que je n'ai plus la fessie sera dissoute je n'ai pas je n'ai pas pointé je n'ai pas pointé un doigt accusateur sur quelque organisation que ce soit mais je note tout simplement qu'au lieu d'aller dans les enfis au lieu d'aller dans les laboratoires au lieu d'aller dans les salles de td dans les salles de pp des étudiants ont décidé de faire du syndicalisme et du syndicalisme politique et ce faisant ont entraîné beaucoup d'autres la conséquence c'est que 5800 d'entre eux sont aujourd'hui en situation totalement irrégulière c'est ce que j'ai dit non cela nous avons compris parfaitement maintenant la fessie sa dissolution ma position vous la connaissez j'ai dit que je suis contre aujourd'hui je suis contre demain je serai contre après demain la dissolution de quelque organisation syndical que ce soit parce que pour moi premièrement c'est contraire à la constitution deuxièmement c'est non productif on peut dissoudre une association aujourd'hui qu'elle va se reconstituer sous une autre appellation et continue les mêmes pratiques alors à quoi ça a servi il faut traiter le problème à la racine c'est ce que nous faisons oui elvis je voudrais revenir un peu sur la rentrée académique je crois vous avoir entendu dire en d'autres lieux que l'urès de dalois et de corobo seront transformés en université où est ce qu'on en est au niveau de cette transformation alors la transformation des deux jurés c'est l'unité régionale d'enseignement supérieur de dalois et de corobo va se faire de deux manières mais combinées d'abord c'est par le texte c'est à dire qu'il faut prendre un décret pour dire que l'urès de corobo et l'urès de dalois sont désormais des universités de plein exercice avec tout ce que cela implique un président à la tête des vice-présidents et tous les autres organes avec bien sûr toutes les attributions qui sont celles d'une université la deuxième étape c'est faire en sorte que ces universités répondent aux normes internationales de création d'universités c'est à dire en termes de infrastructures en termes d'équipement en termes des filiers de formation d'enseignants avec les différents profils donc nous avons engager les deux mouvements en même temps à savoir l'adoption des décrets nous avons donc fait des projets de décret qui ont été déposés sur la table du gouvernement qui vont être débattues et nous avons à dalois comme à corobo identifié des infrastructures additionnelles surtout à corobo quant à dalois ces infrastructures actuelles sont utilisées seulement au tiers au tiers de leurs capacités donc nous faisons en sorte que après la réhabilitation à dalois bon vraiment les choses puissent aller le plus rapidement possible dès que les décrets sont pris ces universités pourront devenir d'ailleurs plus tôt que prévu pardon ces urès pourront devenir plus tôt que prévu des universités donc voilà ce que nous fait l'idée des villes universitaires tient toujours sur quelle échéance ça c'est ça c'est autre chose oui la création de villes universitaires c'est une instruction du président de la république mais expliquez le monsieur qu'il a fonctionné qui considère qu'en 2012 un pays comme la côte d'ivoire qui se veut la locomotive de la sous région ouest africaine qui entend prendre sa place de locomotive de la sous région ouest africaine et pourquoi pas même de l'afrique se doit de se doter d'une université à l'image des grandes universités européennes donc le président nous a instruit de 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 créer une ville universitaire à environ 80 km maximum d'abidjan ce sera donc une université telle qu'on la connaît telle qu'on connaît les universités autour pourquoi pas des industries qui vont donc être les lieux d'estimés les lieux d'expérimentation donc des enseignements ou bien des recherches qui sont effectuées dans les universités mais également autour de l'université et de ses enfants et de ses infrastructures vont vont se développer donc d'autres choses d'autres activités ce sont des activités commerciales c'est toute une vie qui va s'organiser alors là dessus nous avons fait la première la première partie du travail qui est l'identification du site nous avons identifié un site à songon qui fait environ 300 hectares nous avons identifié un autre site à belge à eloka pas loin de belgeville qui fait environ 500 hectares avec possibilité d'extension sur des îles invasinantes nous avons également identifié un autre site à diaké qui fait 500 hectares mais avec possibilité d'extension jusqu'à 1000 hectares et possibilité également donc de de d'avoir accès à la lagune et le dernier site que nous avons identifié c'est se trouve à 77 km d'habillant donc à 7 km de de chikensi en bordu en bordu d'autoroute alors de tous ces sites celui pour lequel nous penchons c'est le site d'adiaké d'abord le terrain un très beau terrain ensuite la population les autorités administratives d'adiaké ont fait carrément une pétition afin que ce soit à adiaké qu'on implante donc cette ville universitaire et récemment lors d'une audience qui nous a été accordé par le premier ministre et nous a fait voir également d'autres atouts qu'addiaké a par rapport donc à aux autres sites donc au jour d'aujourd'hui les travaux de reconnaissance donc de ce site sont terminés nous allons passer à autre chose oui à propos des villes universitaires il me souvient que le président de l'université de bouaké et porte le même projet puisqu'il n'a conclu il ya peut-être deux ou trois ans déjà est-ce que vous allez l'accompagner dans ce projet pour le moment le président de l'université de bouaké a bien d'autres soucis c'est commencer la rentrée 2012 le 3 septembre comme ses autres collègues présidents des autres universités le président de l'université à l'ambition donc de construire ou de faire construire l'université de bouaké sur son site que je qualifierais de site originelle c'est à dire à l'entrée de bouaké dans la zone où se trouve la forêt des tecs bien alors cela ne va pas prendre un an cela va prendre un peu plus que un peu plus d'un an cette université il a baptisé boaké la neuve c'est une ambition nous allons évidemment l'accompagner je peux vous dire qu'il a été reçu aujourd'hui par le président de la république qu'il a assuré du soutien de l'état de côte d'ivoire mais qu'il a assuré de son soutien personnel pour j'allais dire atteindre tous les objectifs que lui président assigne à l'université de bouaké oui monsieur le ministre excusez moi de vous ramener encore à la question des réhabilitations on est un peu curieux de savoir pourquoi dans ce marché tous les acteurs procédés par des gris à gré au lieu des appels d'offres est ce qu'il ya une raison qui explique cela merci le bateau rassurez vous je ne vais rien vous cacher à ce que vous me connaissez je vais rien vous cacher on n'a pas fait du gré à gré classique ensuite nous sommes arrivés à l'attribution du marché à l'opérateur scm dci à la suite d'un processus nous avons recherché des partenaires parce que le gouvernement nous avait nous avait instruit de faire tout pour nouer des partenariats publics privés nous avons donc recherché des partenaires nous en avons eu certains et ce que nous avons eu malheureusement n'ont pas brillé par le sérieux de leur projet il y en a un dont je ne vais pas citer d'identité donc je ne vais pas donner d'identité qui nous a même dit que l'université de cocody à son emplacement actuel devait être détruite parce que il leur a fait un sommet il aurait fondé le sol au niveau des résidences pour découvrir des lots à 80 cm et que elle ne servira à rien de réhabilitation c'était cette université il fallait en construire une nouvelle sur un autre site je passe sur les autres donc nous nous sommes retrouvés donc dans l'impasse à un moment donné lorsque l'opérateur scm dci est venu nous contacter pour nous proposer un schéma quel est ce schéma l'opérateur scm dci nous a dit monsieur le ministre nous sommes un groupe d'hommes d'affaires chacun est capable de mettre deux milliards sur la table avant de commencer les travaux et si nous avons donc ce marché nous allons préfinancer l'état va nous payer quand il voudra et quand il pourra mais nous sommes un certain nombre d'opérateurs 5 6 6 opérateurs chacun est capable de donner deux milliards tout de suite pour commencer les travaux donc nous allons créer un consortium ce consortium va s'appuyer sur toute une foule de petites entreprises de petites et moyennes entreprises de tachéron à la base cela va créer entre 2000 et 3000 emplois et par ce temps qui court donc c'est ainsi que l'opérateur a été reçu par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'enseignement supérieur au cabinet du ministre nous l'avons écouté il a expliqué son projet il a expliqué et il a détaillé son schéma nous avons été convaincu et nous avons donc proposé que cet opérateur soit avidicataire et nous nous sommes informés auprès des marchés publics nous nous sommes informés auprès des marchés publics sur la question de savoir comment techniquement nous pouvions attribuer ce marché de cette manière à ce consortium sans tomber sous le coup la distribution du marché public et donc nous avons été rassuré d'être peut-être limite mais d'être à mesure de passer ce marché voilà les choses il y a des écrits tout a été conseillé par le document très bien monsieur le ministre puisqu'on parle de réhabilitation et puis les résidences universitaires quand est-ce qu'on va les mettre à la disposition des étudiants il ya une date précise on avait résidence les résidences universitaires seront privatisés bon j'ai entendu vérifier tout cela auprès de vous non non j'ai entendu cette petite histoire là aussi à savoir la privatisation l'histoire la vraie c'est quoi monsieur le ministre résidence universitaire non la réalité c'est que les travaux de réhabilitation actuellement en cours ne concerne que les résidences qui sont sur le campus quant aux autres résidences c'est à dire tout près de nous ici château d'eau communément appelée cité rouge mermoz plus loin hulianville 220 logements à bobo port bruyé la rivière 2 elles n'ont pas été comprise donc dans ces travaux de réhabilitation les études n'ont même pas encore pris fin les études pour déterminer les travaux à effectuer pour déterminer à plus forte raison le coût de réalisation de ces travaux alors donc nous avions nous avions dans un premier temps pris une option c'était de faire en sorte que des privés qui seraient triés sur le volet sélectionnés de façon rigoureuse sur la base des critères très exigeants puissent procéder à la réhabilitation de ces résidences les exploite mais sur la base d'une convention entre ces privés et le coût d'habidjan pour les résidences qui sont à abidjan nous avons lancé l'opération pilote avec la cité rouge mais en cours de chemin le gouvernement nous a instruit d'arrêter tout et de lancer un appel à manifestation d'intérêt c'est ce que nous avons fait cet appel à manifestation d'intérêt est paru dans tous les journaux je crois même que il est paru dans leur voix et donc c'est donc consacré donc c'est un peu la manifestation d'intérêt a été publié par leur voix bien malheureusement à la date d'aujourd'hui on ne peut pas dire que les opérateurs privés se soient bousculés donc pour venir prendre ces résidences faire les travaux de réhabilitation ensuite fait l'exploitation de ces résidences de sorte que nous sommes revenus en arrière pour proposer à nouveau que ce soit l'état lui-même qui prenne en charge la réhabilitation de ces résidences mais pour ce faire il faut que les travaux il faut que les études soient conduites à bon faire pour déterminer l'ampleur la nature des travaux et ce qui est mais aussi le montant donc ils vont être engagés pour les deux sites d'univers c'est d'abord jamais de cocody on en est déjà à 37 milliards je me dis cocody abobo adiamé boaké corogo d'aloua ça fait donc 67 mille à 800 millions voilà si on ajoute la quinzaine des résidences investisseurs abidien à ce rythme est ce que vous ne craignez pas que le budget national y passe ben écoutez c'est un choix si vous avez donc vous et vos amis oui bien sûr je suis un de vos amis mais bon je connais limite à notre amitié donc oui oui donc si vous pouvez nous faire une autre une proposition plus efficace plus réaliste ben vous savez très bien que je ne suis pas dogmatique que malheureusement je suis pas au gouvernement ben malheureusement vous n'êtes pas au gouvernement bon vous avez été invités alors monsieur le ministre nous allons aborder deux points à la fois les frais d'inscription à l'université aujourd'hui nous sommes à 6000 francs cfa c'est ça les informations que nous avons eu nous disent que ces frais vont passer à 50 mille francs cfa c'est ça et que depuis deux ans il ya des discussions dans ce sens vrai ou faux bon est-ce que la rentrée prochaine les étudiants paieront 50 mille francs cfa ou bien ils resteraient à 6 mai j'ai failli vous dire les présidents des universités sont là qu'ils peuvent répondre eux seuls à cette question qu'est ce qu'ils nous ont donné comme information d'abord d'abord parce que c'est eux qui ont le pouvoir de fixer conformément aux décrets qui créent les universités donc le droit d'inscription ensuite parce que il y va de leur propre intérêt de pouvoir disposer des ressources additionnelles par rapport au budget de l'état mais ce que je peux vous dire c'est que les 6000 francs qui sont payés depuis 1970 ou 72 ne correspondent absolument à rien autant dit que l'enseignement supérieur dans le public est gratuit encore d'ivoire et on passe à autre chose mais si nous voulons que les étudiants contribue à leur formation à l'amélioration de la qualité de leur formation et il faudrait que bon on encourage les autorités vous êtes en train de dire que ça va augmenter on encourage les autorités à prendre les bonnes décisions cela dit nous sommes tous contemporains de ce qui s'est passé avant la crise post électorale le président qui a été élu commencés à kengo à l'université de kokodi avait déjà décidé de porter le droit d'inscription à l'université de kokodi en tous les cas à 50 000 et cela avait été accepté par les étudiants cela n'avait pas été contesté par les autorités c'est vrai que le ministre n'avait pas été contacté bon mais je note tout simplement que le président à kengo avait porté les droits d'inscription à l'université de kokodi à 50 mille fois j'ajoute j'ajoute monsieur que sur cette question il faut pas que nous fassions la langue de bois ce n'est pas bon pour les ivoiriens ce n'est pas bon pour nous mêmes qui parlons pour eux faut pas qu'on fasse la langue du bois vous avez peut-être des enfants dans le prix dans le privé si vous n'en avez pas ben je vous informe que dans le privé à la crèche la crèche c'est à dire le plus bas niveau les droits les droits décollage là-bas le ne se situent pas à 100 milles mais bien au delà dans les écoles privées qui sont à l'entour ici les droits d'inscription ou du moins les frais décollage vont jusqu'à 1 million 5 ce sont des jeunes ivoiriennes des jeunes ivoirien qui sont dans ces établissements ce sont des enfants d'ivoirien qui sont dans ces établissements alors je ne comprends pas quand est-ce et quand il s'agit du public évidemment parce qu'il ya comme une levée de bouclier pour dire écoutez la vie est chère bon on ne peut pas faire si on ne peut pas faire ça mais quand il s'agit du privé les mêmes ivoirien qui qu'ils vont inscrire leurs enfants sans résigner sans j'aurais dit sans hésiter monsieur le ministre ces républiques et le privé ont choisi bien sûr écoutez ce sont des ivoirien je vous dis que ce sont des ivoirien qui payent ce montant 1 million 1,5 million aux primaires on va même jusqu'à 2 millions dans une école que je ne vais pas nommer ici pour entrer bon il faut 2 millions alors donc moi je pense qu'il faut laisser à nos autorités universitaires le soin d'apprécier la situation et de fait de pour lui je voudrais vous rassurer monsieur le ministre ce plateau on ne le reproche pas du tout bien au contraire la question est précise c'est pour être sûr que à la rentrée on va payer 50 mille francs on paiera pas 50 mille francs moi je n'en sais rien du tout ce sont les autorités universitaires seules qui sont compétentes et moi je vous dis que je serai vraiment à leur côté pour les appuyer dans toutes les décisions qu'ils vont prendre lorsque je serai convaincu que ces décisions vont dans la bonne direction d'accompagnement sur le même sujet oui monsieur monsieur vous évoquez à l'instant les ivoirien qui peuvent payer 2 millions mais est ce que vous êtes convaincu que l'ivoirien moyen avec les nouveaux salaires qu'on a y compris dans le privé peuvent payer un million cinq cent mille francs pour permettre à son enfant d'aller à l'université bon d'abord je ne suis pas sûr que ce sont tous les tous les jeunes gens toutes les jeunes filles tous les ivoiriens en âge d'aller à l'université qu'ils vont à l'université ça je ne suis pas sûr ensuite c'est ce qui serait souhaitable ensuite oui bien sûr c'est ce qui serait souhaitable c'est à cela que nous travaillons mais ce n'est pas ce qui est aujourd'hui ensuite je vous dis si vous voulez vous pouvez faire un sondage les universités les grandes écoles privées les lycées privées les écoles primaires privées dans un ou la qualité de la formation est très 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 loin d'être meilleure à celle qui est donnée dans nos universités publiques affiche des montants des frères de collage qui font dix fois voire quinze fois le montant des droits d'inscription à l'université ce n'est pas tolérable oui monsieur le ministre on a plus que 30 minutes on va commencer sur un autre point à l'université le constat que nous faisons quelquefois on nomme les présidents des fois ils sont élus qu'est ce que vous avez retenu j'ai retenu la loi la loi il est dû à la fois en tout cas pour ce qui me concerne ma position personnelle pour ne pas faire de la fidélité au droit celle qui se trouve dans la loi ce que la loi prévoit article 62 ou 67 de la loi sur l'enseignement façon générale dit que les présidents des universités sont nommés parmi les professeurs titulaires sur proposition du ministre en charge de l'enseignement supérieur c'est ce que la loi dit alors évidemment nos amis enseignants qui étaient donc au pouvoir bon sont venus avec j'allais dire des idées bon à la limite que je pourrais considérer comme des comme des leurs ils disent bon il faut que le président soit élu soit mais ils n'ont pas pris la peine de regarder dans la loi pour ils voient que la loi dit qu'il faut qu'elle est que la loi a fait le pouvoir dans la loi que la loi dit que les présidents sont nommés de sorte à pouvoir modifier la loi avant de prendre un décret et ils ont pris en 2000 en 2001 un décret qui dit exactement le contraire de ce que dit la loi c'est-à-dire le décret de 2001 dit que le président doit être élu alors que la loi n'a pas été abrogée il ya un souci donc pour ma part la loi dit que les présidents des universités sont nommés par décret pris en conseil des ministres et proposition du milieu de l'enseignement supérieur je suis obligé de vous reprendre sur cette loi parce que la loi de 1995 dit qu'il est les présents sont nommés il ya un décret en 2001 qui parle d'élection franchement dans la hiérarchie des normes en matière de droits ça ne peut pas être cela hélas il ne peut pas s'imposer hélas trois fois hélas trois fois je termine par une chose ça ne s'est pas passé à votre insu monsieur monsieur je veux je vais vous rassurer et avec vous toute l'opinion publique nationale internationale sur cette question moi je suis juriste ce qui a pu je faire avant moi soit pourquoi pas mais moi j'ai toujours demandé que j'ai toujours fait en sorte que la loi soit respectée que les textes soient respectés malheureusement je n'étais que je n'étais que cette préoccupation bien alors donc c'est sûr la balle donc de ce décret totalement illégal pour ne pas dire irrégulier que les élections ont pu se dérouler depuis 2001 jusqu'à aux dernières élections de jusqu'aux dernières élections de 2010 dans ces dernières élections de 2010 ont montré l'ampleur de la forfaiture je me dis par là que cette dame qui est assise juste derrière vous pour se lire amata était opposé à kengo bien à kengo sans aucun droit c'est-à-dire sur la balle du fait à kengo était fort clos je dis bien était fort qu il avait décidé de se présenter et en même temps qu'il se présentait il avait décidé d'aller également à l'étranger dans le cas d'un juillet du concours d'agrégation nous là nous l'avons été appelé nous avons nous lui avons demandé de choisir entre quête entre le fait d'être candidat et le fait d'aller donc présider un juillet il a décidé d'aller à l'étranger pour être membre d'un juillet de concours d'agrégation et le processus d'élection a été bloqué à cause de à kengo à kokodi bloqué il ya une élection les choses sont passées bien à boboa jamé le président il est sortant est là c'est son vice-président qui a été élu et à kokodi les choses ont été bloquées alors tenez vous bien c'est à moi je le dis ce n'est pas un secret d'état que je dévoile le président a demandé que je fasse en sorte que à kengo soit à kengo soit élu alors ça veut dire quoi non ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement que les élections n'étaient qu'un cas 7 c'était un simple leur et donc c'est un discours qui a été développé il faut faire en sorte que les universités soient au même des universitaires mais les universités n'ont jamais été aux mains entre d'autres mains que celles des universitaires alors donc moi je considère pour ma part pour ce que les élections ont donné de voir il faut appliquer le texte c'est que les universités c'est que les élections ont donné de voir de ce fall à l'assurer c'est très simple c'est que celui qui a élu celui qui a élu il n'est préduvable à personne ni à ceux qui l'ont élu parce qu'il se réfugie derrière le décret de confirmation de son élection pour dire que lui il a un décret ni à l'égard du gouvernement parce qu'il considère qu'il a été élu ça donne quoi ça donne le fait que on peut perdre dans la caisse de l'université de cocody 518 millions sans rendre compte à personne 518 millions 518 millions on peut perdre ça sans rendre compte ça donne également à que des villages poussent sur nos sites universitaires sans que personne ne s'en rende compte parce que les universités sont pas gérer le président a été tout puissant voilà ce que ça donne je suis surpris de ce que vous dites parce que madame ramata qui est là était vice-présidente avec le présenté à beaucoup ils ont été élus ça dit que madame la ramata n'avait pas lu les textes avant de se présenter à cette élection là non je ne dis pas que madame lee ramata un assume quelques responsabilités je vous ai dit tout simplement que si les élections a supposé qu'elle fiche régulière s'était organisée avait été organisée dans les conditions qu'il fallait d'abord à que nous n'aurait même pas pu se présenter ensuite ensuite bien que ayant forcé la porte ou le destin il aurait été battu à plate couture il a fallu aller à un deuxième tour à que moi a été élu par les étudiants qui ont menacé et c'est de notoriété qui ont menacé le corps électoral enseignants et personnels administratifs et techniques qui ont installé à que vous donc c'est ça la réalité et donc c'est pour cette raison je considère que les élections d'abord par principe pour moi conformément aux textes sont totalement illégales je ne parle pas de l'élection du professeur akengou je parle de la première élection du professeur thé à gokou dont madame ramata était la vice présidente mais ça ça ne regarde que ceux qui ont organisé ces élections ou ceux qui étaient les j'allais dit les protagonistes de ces différentes élections mais moi je vous parle de la l'avenir je vous dis que pour l'avenir il faut respecter les textes si c'est ma position qui devait primer c'est celle là que j'aurais défense que je vais défendre c'est celle là que je vais défendre faire respecter la loi je me souviens dit que les éminents professeurs de droit qui sont dans nos yeux faits ne n'ont pas lu ce texte là et qu'ils en font vraiment à la tête mais écoutez vous savez vous êtes juriste je présume qu'un éminent professeur de droit aussi éminent professeur pour éminent professeur la loi ce n'est pas moi qui l'a écrite la loi n'a pas été abrogée et les dispositions dont je vous parle existe bien dans la loi alors je veux savoir les éminents professeurs très bien guillaume baton va passer à un autre point on a compris monsieur le ministre que vous vous êtes pour la nomination parlons maintenant du l'application de la loi tout à fait voilà de 1995 c'est ça parlons maintenant des universités des grandes écoles privées qui poussent partout des écoles boutiques il ya des écoles irréguliers on se demande comment ces écoles sont là et on les ferme pas monsieur les écoles boutiques ont existé mais à la date d'aujourd'hui j'ai pu affirmer sans aucune possibilité d'être contredit que ces écoles là sont loin dans nos souvenirs c'est vrai c'est moi qui dénonçait ces écoles j'ai l'habitude de prendre chaque fois cette image d'une école qui prétend former des ingénieurs en électronique qui se trouve au premier étage d'un immeuble et dans une cour commune et au bas de l'épreuve au bas de l'immeuble dont la bonne dame pile le foutre tout sans que les effluves de la sauce graines ne perturbe les étudiants de cuisine qui vient alors donc ces écoles ont existé nous avons fait en sorte qu'il soit mis de l'ordre donc dans l'enseignement supérieur privé depuis mon arrivée d'abord les conditions de création et d'ouverture de ces écoles ont été renforcées un arrêté a été pris qui donc définit les différentes conditions parmi lesquelles il faut par exemple que l'école soit exploité par une société anonyme pour qui c'est le parcours du combattant qu'il y a dans la création d'une société anonyme ce n'est pas une petite condition ensuite l'obtention d'une caution bancaire ou donnée par une maison d'assurance notamment solvable à hauteur de 25 millions et ainsi de suite le directeur des programmes ou du moins le directeur des études qui par le passé pourrait être un étudiant fraîchement sorti de sa deuxième année de b de bts aujourd'hui ne peut pas être moins que un assistant c'est à dire titulaire du doctorat ou bien un ingénieur et conception d'un certain nombre d'années d'expérience donc la condition a été renforcée alors à la date d'aujourd'hui tous toutes ces écoles j'allais dire qu'ils contribuent à interner l'image de l'enseignement supérieur sont en train d'être ou remises à niveau par leurs fondateurs parce que des sanctions sont encourues qui consiste à ne pas y affecter d'étudiants donc à ne pas leur accorder des subventions de l'état jusqu'à la fermeture définitive alors donc ces écoles sont en train d'être mises à niveau pour les fondateurs qui veulent vraiment continuer à faire ce travail mais pour les autres nous fermons systématiquement vous le savez peut-être sinon je vous apprends que dès la formation du gouvernement du 1er juin 2011 nous avons pris une décision de fermeture de quasiment 31 établissements 31 établissements dont certains avaient été autorisés pendant la période litigeuse donc de du 4 décembre 2010 avril 2011 et d'autres parce que tout simplement elles ne reprennent pas ces écoles au culte est minimum de fonctionnement d'un établissement d'enseignement aujourd'hui aujourd'hui la troisième édition de l'évaluation des établissements d'enseignement supérieur privé dans sa phase de dépouillement donc de résultats donc très bientôt les évaluations n'ont pas été arrêtées les évaluations sont terminées cette année aujourd'hui depuis hier plutôt le comité de pilotage s'est réuni à l'ENS pour procéder au dépouillement et très bientôt donc vous allez connaître la liste des établissements qui sont classés les meilleurs mais aussi celle des établissements qui sont dans la zone rouge c'est à dire dans la zone de rélégation parce que ce n'est pas publié encore jusqu'à présent la liste de ces établissements donc on l'a pas mais ce sera fait très bientôt je veux dire la liste qui va sortir à l'issue de l'évaluation sinon on connaît la liste des établissements d'enseignement supérieur privé vous mettez aussi de l'ordre dans le contenu de la formation parce qu'il existe des diplômes qui ne servent pas évidemment que le compte disons le travail que nous faisons c'est pas un travail qui s'arrête seulement à une évaluation des infrastructures ou d'un seul équipement c'est un travail qui va au delà pour aller jusque dans le contenu des formations dans la pertinence des formations des filières qui sont choisis et ainsi de suite d'ailleurs le travail qui nous a conduit à réduire le nombre de filières de 53 filières à 27 ans voilà et lui ce que je veux savoir que valent nos diplômes aujourd'hui cette question parce que il ya trois ou quatre ans le réseau qui est le réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur dans l'afrique du ouest tirait déjà la personnelle à l'âme pour dire que si on continuait et comme les choses se passaient à l'époque nos diplômes ne pèseraient pas plus lourds qu'un vulgaire chiffon à la date d'aujourd'hui d'abord le problème la question ne se pose pas concernant les diplômes de nos établissements d'enseignement supérieur public que ce soit les universités ou les grandes écoles sans doute du fait des difficultés que ces universités ont connu dans leur fonctionnement je parlais tout à l'heure d'années académiques en dents des six dans une même bien fait à plus forte raison entre l'université une autre mais cela dit les diplômes qui sont délivrés elles le sont à l'issue d'années académiques qui 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 sont effectivement exécutés conformément aux normes de l'unesco bien donc concernant ces diplômes donc de nos universités de nos grandes écoles de la publique la question ne se pose pas ou en tout cas pas avec la même acuité que concernant donc les établissements d'enseignement supérieur privé mais même là aussi les diplômes qui sont délivrés sont de deux zones d'abord il ya la bts le bts c'est un examen un concours national donc qui est organisé depuis depuis que ce concours existe nous avons renforcé nous avons renforcé les dispositions concernant ce bts nous avons conçu un manuel de procédure pour pour arriver à un pilotage automatique donc de l'organisation donc de ceux par contre cet examen bts bien nous avons instauré la note éliminatoire ce que les étudiants ne voulaient pas mais nous avons considéré que ce sont pas les étudiants qui doivent nous diter leur leur désidérata il appartient à l'état donc de prendre la mesure pour relever le niveau donc des diplômes donc il ya une note éliminatoire désormais au bts si vous avez sept dans une matière qu'on considère comme étant une matière caractéristique de la filière dans laquelle vous êtes c'est-à-dire une matière centrale par exemple là quand vous voulez faire bts comptabilité si vous avez un set dans une matière en comptabilité malgré les bonnes notes que vous pourrez avoir dans les autres disciplines vous ne serez pas admis bien ensuite le deuxième la deuxième catégorie des diplômes ce sont les diplômes poste bts et là aussi il ya certains de ces diplômes qui sont des diplômes maison mais il y en a d'autres pour lesquels les établissements sont obligés de passer par le ministère pour homologuer la formation donc le diplôme au final nous avons mis en place une commission qui est dirigée par le professeur edmond à boîtier que vous avez juste derrière vous la directrice des cabinets depuis un depuis au moins un trois quatre ans donc cette commission statut sur les différents dossiers qui lui sont présentés et c'est une porte obligée pour aller demander l'homologation ou un ou la certification du camès parce que ce à quoi nous avons assisté avant notre arrivée c'est que des diplômes étaient homologués par le camès que le ministère ne connaissait pas désormais c'est le mouvement inverse et selon les informations qui nous sont remontées nous les conditions d'homologation que nous avons établi ici sont plus exigeantes d'ailleurs même que celles qui sont en vigueur au camès de sorte que le travail du camès est devenu un travail très simple à partir du moment où soit le dossier que le ministère a mis un avis favorable avant une fois que le véritable contrôle des régularités formelles des dossiers on l'a constaté monsieur le ministre on a l'impression que dans les grandes écoles on forme sans tenir compte des besoins des entreprises parce que les diplômés et cherche des emplois et les entreprises aussi cherchent des diplômés c'est paradoxal vous avez tout à fait raison de se faire lanciner mais justement c'est pour répondre à cette problématique de l'inadéquation entre la formation et l'emploi que en 2007 déjà nous avons conclu un contrat de partenariat avec le secteur privé et ce contrat de partenariat nous a été imposé donc par le constat que les opérateurs privés le secteur privé a des besoins immenses qui ne sont pas satisfaits quand nous avons des étudiants qui sortent avec des diplômes de très haut diplôme et qui trouve pas du travail donc nous avons mis ensemble nous et nos énergies le secteur privé nous mêmes dans le cadre donc de ce partenariat pour engager une enquête sur le terrain qui a duré six mois pour six mois six mois d'enquête donc ensemble pour voir quels sont les profils qui sont recherchés les filières qui sont demandées et c'est ainsi donc que nous sommes arrivés à contracter le volume de filières de 53 à 27 filières au jour d'aujourd'hui donc on peut dire que toutes choses étant égales par ailleurs que les formations que font nos établissements d'enseignement supérieur privé nos universités privées débouchent sur des besoins réels puisque le travail est fait ensemble quand on demande à former une secrétaire de direction bon alors que aujourd'hui on n'a plus besoin de secrétaire de direction mais plutôt d'assistante bon que le contenu de formation n'est pas exactement le même dans les deux cas donc c'est ce qui donne cette situation à laquelle nous avons assisté et que nous sommes en train de résoudre quelle est la réaction du ministre devant cette situation est ce qu'un diplôme du privé un diplôme d'une grande école vaut un diplôme de l'université parce que la fonction publique le constat qu'on a fait la fonction publique ne reconnaît que le diplôme de l'université non ne soit pas aussi affirmatif ni catégorique le président l'ex-président de l'université d'aboubo à damier à ma gauche qui est venu me voir un jour pour me dire que à la fonction publique on refusait de prendre dans la fonction publique des étudiants titulaires de la maîtrise dans une discipline c'est à dire sciences de la terre bien sûr de la nature il a donc fait le même constat que nous alors donc bon les fonctionnaires de la fonction du ministère de la fonction publique se s'appuyer sur un décret lequel lequel parle de sciences naturelles là où en 2012 on parle de sciences de la nature ou bien des sciences de la terre donc ils disent que non ils peuvent pas prendre ces étudiants donc le problème se pose pas seulement donc pour le privé mais ça se pose aussi pour le public mais nous sommes en train de faire en sorte que les choses se résolvent à ce niveau mais cela dit les diplômes délivrés par nos établissements d'enseignement supérieur privé sont reconnus à la fonction publique à part tout simplement ce détail dont je viens de vous parler sinon les diplômes délivrés par les universités publiques et par les universités privées bénéficient de la caution scientifique des universités publiques en d'autres termes pour créer une université privées il faut que le fondateur est dans son dossier une convention signée entre lui et une université publique de sorte que l'université publique puisse voir le contenu des formations s'assurer que toutes les contraintes sont prises en compte s'assurer que la formation se fait conformément aux normes de l'UNESCO et alors en ce moment le diplôme qui est délivré est considéré et peut être considéré comme étant un diplôme délivré par une université publique d'accord monsieur le ministre il nous reste moins de 10 minutes je voudrais que nous parlons de recherche là je vous en veux un peu j'ai envie de dire nos chercheurs de cherche et trouve mais vous n'êtes pas à leur côté nous avons des exemples concrets je vous dis par exemple que le cnr a nous créé une forêt en plein corogo le cnr a exporte ses connaissances son savoir-faire mais la cour d'ivoire n'utilise pas le cnr a je prends un autre exemple à l'université d'aboubois diamé le procès m roi qui avec des sillures de bois nous fait des pavés pour remplacer du le bitume mais là encore monsieur le ministre disons que vous ne soutenez pas trop les chercheurs mais je suis d'accord avec moi malheureusement en désaccord avec vous sans doute ce que nous faisons n'est pas suffisant mais nous faisons beaucoup alors le 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 cri des guerres j'ai failli dit du ministère de l'enseignement supérieur de la recette centrale depuis que je suis arrivé à la tête de ce département notre slogan notre lettre motive est que l'enseignement supérieur de la recherche scientifique moteur du développement nous sommes convaincus que c'est par la recherche scientifique que notre pays va atteindre le niveau de développement que nous recherchons nous tous après la corée du sud la corée du sud était loin derrière la côte d'ivoire en 72 en 72 c'est par la recherche scientifique que la corée du sud a réussi à séisser au niveau où elle se trouve aujourd'hui donc pour nous c'est une conviction pratiquement nous considérons que cela devait être partagé par tout le monde et que cela relève de l'évidence que c'est par la recherche que notre pays pourrait se développer c'est ainsi donc qu'en arrivant à la tête du département nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs notamment la CEPRI la CEPRI date de 2007 c'est la semaine de promotion de la recherche et de l'innovation c'est une plateforme d'échange entre les chercheurs et le secteur privé une plateforme de rencontres une plateforme qui permet de nouer des partenariats parce que nous sommes arrivés à la conclusion que c'est parce que nos acquis de la recherche les résultats de la recherche ne sont pas valorisés comme il se doit que on a l'impression que nos chercheurs cherchent toujours et ne trouvent jamais or moi je suis de l'avis contraire je considère que nos chercheurs cherchent et ils trouvent même malheureusement les résultats de leurs recherches ne sont pas suffisamment connus et cette année vous l'avez suivi à yamou soko en marge donc du sommet des ministres en charge de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique nous avons tenu donc la CEPRI c'était sans doute la troisième ou la quatrième édition qui a été appréciée et qui vous a certainement permis de voir tout ce que dont vous venez de parler les prouesses de nos chercheurs nous allons désormais avec le nouvel environnement qui se crée et c'est d'intensifier ses actions qui vont permettre vraiment à de mettre nos chercheurs en perspective qui vont permettre à nos chercheurs de donner le de continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes pour terminer la CEPRI c'est lui en tout cas qui ne dort pas à cause des soucis de nos chercheurs aujourd'hui j'ai tout fait pour que le président de la république j'ai bousculé son calendrier pour qu'il reçoive un chercheur il était seul le professeur Poimé Lazare il a été admis à l'académie royale de Belgique et ce n'est pas pour rien ce n'est pas pour ses beaux yeux je considère que c'est parce que le professeur Poimé Lazare s'est distingué comme chercheur j'ai tout fait pour que le président la république l'a reçu le président l'a reçu et au delà de au delà de du temps qu'il avait lui-même prévu il est resté avec lui et il lui a donné tous les encouragements je viens de vous dire qu'il considère que l'université de Boaké est désormais sa chose personnelle et bien Guillaume Bato c'est certainement la dernière question bon c'est vrai que le ministre ne dort pas mais le budget de la recherche dans le budget national il est à 0,025% monsieur le ministre ça fait quand même beaucoup de temps que vous ne dormez pas mais ça ne bouge pas beaucoup mais c'est vrai Guillaume Bato c'est vrai je ne dors pas beaucoup c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de résultats mais c'est vrai aussi que si j'avais pu bénéficier de l'appui des enseignants chercheurs qui étaient au pouvoir j'en serais je serais très loin si j'avais si j'avais eu si j'avais eu ne serait-ce que un soupçon un soupçon un geste d'appui oui je dis bien que si j'avais eu un soupçon un geste d'appui de la part des enseignants chercheurs qui étaient au pouvoir avant donc le régime actuel je serais très 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 loin mais hélas mais je peux vous dire que le fonds national de la recherche scientifique pour nous est une voie obligée pour dynamiser notre dispositif de recherche ce fonds il est actuellement en gestation il est à l'étape embryonnaire nous avons donc pu bénéficier donc de l'appui de la suisse qui nous a accordé 5 milliards comme dotation initiale pour la mise en place de ce fonds alors je termine pour dire que c'est depuis 2007 que nous avons mis ce dispositif en place et il est là il est prévu il est prévu que la côte d'ivoire donne la contrepartie de 5 milliards ou bien sa part de 5 milliards la chine et pardon le la suisse ayant donné 5 milliards il faut que la côte d'ivoire donne 5 milliards mais je n'ai pas eu les 5 milliards depuis 2007 et j'ai cherché j'ai demandé j'ai frappé à tout le monde certainement que vous aurez maintenant 10 milliards de chance et que vous avez atteint le 1% du plan de l'égos qui est quand même l'objectif sous régional non mon ambition est de dépasser 1% avec le président de la république à quelle échéance peut-être dans les mois à venir peut-être dans un an ou deux ans parce que le président de la république dans son programme de gouvernement a dit qu'il faut absolument mettre en place un fonds national de la recherche scientifique s'est inscrit dans son programme de gouvernement donc ce n'est pas lui qui ferait des difficultés à faire en sorte que nous puissions mettre ce fonds en place aujourd'hui encore je lui ai rappelé et le président a décidé à faire en sorte que ce fonds soit mis en place dans le meilleur délai c'est ce qui m'ira optimiste et c'est ce que nous avons choisi comme votre conclusion aussi merci monsieur le ministre d'être venu nous déclarer sur la situation dans l'enseignement de supérieurs Elvis Kodjo et Guillaume Bateau merci de m'avoir accompagné le long de cette émission à vous téléspectateurs je vous souhaite une bonne suite de programmes sur rti 1 et on retient que la rentrée à l'université c'est le 3 septembre 2012 merci et bonsoir donc ...